bonsoir hello comment vous allez bien et toi ouais moi ça va tranquille coucou viquette comment tu vas heureusement que tu es là tous les soirs ah c'est trop gentil hello alpa comment tu vas ça fait longtemps bonsoir je suis amoureux de la porte oh ça fait trop plaisir merci beaucoup ça fait trop stylé ça fait trop plaisir quand vous aimez ma porte tu fais de l'hypnose oui je fais de l'hypnose et si vous voulez je fais de toute façon je le fais tous les dimanches tu vois donc si vous voulez vous restez j'attends juste un peu plus de monde qui est des terres pour jouer pour faire l'hypnose tu vois mais j'aimerais bien faire le tour de france pour vous hypnotiser tous si je peux faire ça ce serait trop 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 bien donc premier c'est strasbourg de toute façon strasbourg après genre mulhouse ou colmar ou un truc comme ça gofollow l'insta ouais ouais gofollow l'insta la base il ya tout le monde qui se fait ban allez une grosse bouffe ouais grave même moi j'ai faim à 100 ma vie à 100 tu crois quoi creepy on va être sans on va rentrer dans un resto on va tout manger on va faire hypnose après il ya quoi de moi je suis à l'opposé ouest mais de façon si je viens dans vos villes ont fait ça genre on se fait un petit resto avant l'hypnose on mange tous et après hypnose petit petit selfie en même temps avant que tu sois une star internationale grave de ouf t'inquiète je vais percer vous aimez vous voulez qu'on parle de rêve vous aimez les rêves ouais les rêves vous aimez parler des rêves les gens oui les rêves ah ça fait plaisir j'avais une question par rapport à un rêve qui m'a traumatisé étant petit vas-y aller dans mon rêve j'étais bloquée entre quatre murs genre il y avait 50 mètres entre les parois il y avait une boule qui voulait m'écraser voilà ça ça vient pas d'un jeu vidéo un truc je suis sûr parce que quand t'es petit et genre tes rêves ils viennent souvent des jeux les jeux vidéo ou des films ou des trucs comme ça que tu as vu après je raconterai aussi un rêve quand j'étais petite qui m'a traumatisé mais moi j'ai trouvé le traumatisme les gens en vrai j'aime tellement les rêves que genre j'ai trouvé mon traumatisme c'est ouf moi en gros j'ai un cauchemar genre attentat terroriste dans mon lycée je suis le héros je sauve plein de gens je tuer terroristes mais je meurs à la fin je pense que ça me perturbe je sais pas pourquoi que à ça ça me perturbe mais ça c'est parce que tu as peur ça c'est une déclaration de la peur genre c'est la peur qui se ressurgit sous forme de rêve et après ton ton conscient enfin ton toi il aura plus de facilité à à l'intérioriser ben justement je sais pas mdr non j'ai juste la vision d'une boule qui veut m'écraser mais qui n'a jamais réussi en vrai t'as regardé indiana jones en vrai je sais pas mais ça peut être un truc comme ça tu vois où dans les dessins animés souvent il y avait des dessins animés avec genre des épreuves comme ça ou ça veut sûrement venir d'un truc comme ça bah au moins c'est cool t'as rêvé que t'étais dans la salle de harry potter c'est stylé je trouve chaud on parle tous les soirs de rêve et genre à la fin on va faire des rêves lucides et tout ça va être cool non ? en gros j'avais une vue au dessus de moi dans ma chambre je me voyais et ma vision s'éloignait de plus en plus les murs s'éloignaient aussi et c'était perturbant genre je me sentais seule et loin de tout ouais ça t'as fait comment ça s'appelle nouveau les gens vous savez genre truc sorti de corps t'as fait un genre de sortie de corps mais ça genre ça arrive souvent et ça c'est souvent quand tu entres dans une phase de sommeil léger genre tu dors à moitié et genre là il y a des trucs terreur nocturne parlez-y du sommeil et des trucs comme ça c'est là où tous les événements comme ça ils arrivent tu vois mais en vrai c'est pas dangereux tu vois sauf que c'est un mauvais moment à passer ah oui puis sans moi je fais des rêves ou genre ça se réalise ça c'est ouf ça raconte nous parce que moi ça m'est jamais arrivé de faire un genre ça un rêve et ça se réalise c'est ouf je rêve souvent du boulot ouais ça c'est normal aussi genre en vrai t'as genre dans ton rêve t'as genre une moitié de ton rêve qui est des trucs qui se sont passés dans le jour même ou dans les jours d'avant en gros je me suis réveillée en pleine nuit il y avait des lumières rouges du chauffage et je l'ai vu se diriger vers moi donc j'ai fermé les yeux et quand même attendu j'ai ressenti une grosse douleur ça c'est horrible ça ça fait peur par exemple j'ai rêvé qu'au handball j'étais en train j'allais me griffer par une fille et ça s'est réellement passé deux jours après c'est un rêve prémonitoire et tout vous y croyez au rêve prémonitoire les gens parce que moi genre j'en ai jamais fait donc je suis croire ou pas je sais pas ça m'est jamais arrivé je vois dans le futur ça c'est ouf si tu vois dans le futur moi j'aimerais bien aussi enfin je suis pas sûre mais c'est cool quand même j'ai regardé pas mal de témoignages d'ailleurs sur les paralysies du sommeil ouais moi ça m'est arrivé où tu vois un démon ah c'est horrible ça c'est horrible putain en face de toi qui te paralyse et j'ai remarqué que ça arrive que aux croyants mais non parce que moi je suis pas croyante du tout et ça m'est arrivé je te jure j'ai vu un truc devant moi alors que je suis pas croyante genre bats les couilles et genre ça m'est arrivé et genre j'ai vu un truc et même dans ma tête j'étais là en mode genre pourquoi l'esprit il m'empêche de dormir parce qu'en plus il me serrait la gorge en mode genre apnée du sommeil et après j'arrêtais de respirer et je me disais pourquoi l'esprit il est devant moi il veut pas que je dorme et il veut me faire souffrir comme ça en mode genre me torturer j'étais là mais non moi j'ai des sortes de flashback à chaque fois car j'en ai fait plein et se sont tous réalisés ça c'est bizarre ça ah ouais et après t'as des genres d'impression de déjà vu puisque tu les as vu dans ton rêve c'est ça perso oui j'y crois ça m'est arrivé trois fois moi ça m'est arrivé deux fois je crois mais horrible vraiment horrible les gens bah vas-y raconte nous on est là bon je suis de retour je vais vous raconter le rêve de gosse qui m'a empêché jusqu'à mes 22 ans de faire d'autres rêves que celui-ci sérieusement autant de temps il t'a empêché de faire un autre rêve vas-y raconte nous on est tout ouïe putain c'est ouf quand même je me rappelle que dans mon cauchemar je tombais d'un immeuble et avant d'atterrir et de mourir je me suis réveillée en sursaut ouais mais ça ça arrive souvent ça quand tu tombes et après que tu te réveilles en sursaut moi aussi ça m'arrive souvent depuis j'ai le vertige ah je comprends c'est quoi les rêves lucides d'ailleurs c'est les rêves où tu sais que t'es en train de rêver dans ton rêve et du coup tu peux utiliser ton rêve pour faire ce que tu veux genre tu tu fais ce que tu veux dans ton rêve puisque tu le contrôles alors se faire pousser par un esprit dans l'escalier alors que je suis tout seul à la maison ça ça c'est horrible c'est horrible oh non mais pourquoi t'as fait quoi pour qu'il te pousse t'étais méchant fraîcheur voir un homme avec un chapeau melon dans le noir ça aussi ça fait peur voir une dame blonde dans le miroir plusieurs fois mais t'as vu tout ça ? parce que moi j'ai jamais rien vu enfin si une fois j'ai déjà raconté la dernière fois oui oui c'est du vécu ce que je dis ouais vraiment c'est horrible genre j'espère que jamais je fais ça si je vois quelque chose comme ça vraiment je fais une crise cardiaque genre vraiment je fais une crise cardiaque je peux pas c'est horrible les esprits les trucs comme ça donc oui je sais pas pourquoi je prends à chaque fois de longues respirations et j'ai l'impression de manquer d'oxygène c'est bizarre ouais mais ça c'est c'est pas apnée du sommeil merci de m'avoir suivi minée et toi tu fais quoi comme rêve sinon ? attends j'explique après salut en gros c'est un traumatisme durant lequel j'ai vu ma mère se faire battre devant moi au début de mon rêve je suis dans mon lit en train de dormir et je me réveille brutalement par un aouh je me lève hyper vite et je rejoins mon père dans son lit et j'essaye de le réveiller mais je n'y arrive pas je mets mon père sur le dos pour essayer de le réveiller et je vois son visage défiguré et son oeil droit qui pendule c'est horrible c'est horrible t'as du fait des trucs chelous aussi hein non mais c'est horrible ça et celui-là tu l'as fait en boucle en boucle en boucle en boucle genre tu t'es jamais posé la question genre moi j'aurais pris un papier j'aurais vraiment écrit essayé de voir genre merci it's fabi c'est trop sympa ouais j'aurais vraiment écrit sur un papier genre pourquoi pourquoi je fais ce rêve pourquoi qu'est-ce qui s'est passé genre parce que ton cerveau en fait il réfléchit par association donc logiquement quand tu penses à des trucs comme ça il l'associe à différents trucs donc en vrai si tu écris sur un papier qu'est-ce que tu peux faire pour ça ton cerveau il va te mettre des flashs d'images ou des trucs du vécu ou des trucs autres et genre avec ça tu peux trouver ce que t'as fait dans ton rêve tu vois tu rêves ce que t'as pensé la journée pas que ce que t'as pensé la journée mais il y a une grande partie de ce que t'as pensé la journée t'es trop belle merci je me rappelle aussi d'une fois dans un rêve je voyais une silhouette assise sur une chaise de mon bureau en face de mon lit à cause de toi je vais faire des cauchemars tu sais et quand je me suis réveillée le lendemain ma chaise était mise de côté alors que je range toujours au même endroit je te jure c'est horrible ce que tu fais oh non non moi je vois ça je pleure et des fois en pleine journée dans ma tête je me dis je suis un personnage de bd on parle des rêves mais ouais pourquoi pas ouais c'est bon qui a déjà fait des paralysies du sommeil moi j'ai déjà fait paralysie du sommeil en vrai c'était paralysie du sommeil plus terreur nocturne plus apnée du sommeil c'était horrible hello la forme les gens font de bons rêves ouais ça va écoute enfin il y a un peu des trucs un peu trash tu vois mais en gros ça va il y a des bons rêves aussi le jour de mes 22 ans j'ai pas eu la chance attends j'ai pas eu de rêve durant un an et six mois c'est ouf t'as compté et tout que j'ai fait c'était la mort de mon grand père qui est arrivé il y a bientôt trois ans de ça mais en vrai toi tu fais juste des rêves à répétition et genre tu fais pas tous les soirs un autre rêve non paralysie du sommeil tu vois des ombres c'est ouf ouais c'est horrible ça c'est horrible tu vois des démons tu vois tu te dis putain qu'est-ce qui se passe chez moi j'ai pas le droit à une bonne chose dans ma tête je crois mais si obligé t'as déjà fait des bons rêves non genre ça t'est jamais arrivé un bon rêve un truc stylé tu vois tout le monde rêve sauf que tu t'en souviens pas ouais c'est ça grave j'ai déjà fait cinq rêves dans une nuit je les ai notés genre aujourd'hui après rêve un deux trois quatre cinq stylé j'ai un pote il a rêvé qu'un tueur le poursuivait à la fin le tueur l'a poignardé la jambe et il s'est réveillé il avait une crampe à la jambe je te jure ça c'est possible c'est possible mais c'est cool c'est cool enfin c'est cool moyen tu vois c'est moyen de te faire tuer mais voilà rêve conscient tu en fais ce que tu veux comme dans le film inception ouais exactement à chacun de mes cauchemars je me réveille en sursaut en cou je suis attentif au bruit à chaque bruit je flippe moi aussi ça m'arrive souvent de me réveiller en sursaut c'est horrible je peux te follow sur insta j'habite à 5 minutes de l'Alsace ouais c'est cool en plus on pourra faire l'hypnose tu pourras venir on a plus de mal à s'en rappeler mais il faut s'entraîner il faut entraîner ça et genre là comme on en a parlé vous verrez cette nuit il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui vont rêver puisqu'on parle du rêve c'est cool vous me racontez demain alors vous êtes des ouf un peu rendez-vous dans un rêve si tu veux facile rendez-vous dans un rêve c'est stylé ça en s'écartant un peu du sujet tu penses quoi des expériences de mort imminente je sais pas j'en ai jamais fait mais c'est bizarre les rêves ou les cauchemars en vrai c'est cool bah ouais dans tous les cas c'est trop cool ich liebe dich toi t'es français je sais moi je rêve du jeu vidéo auquel je jouais ouais ça ça arrive souvent j'ai un trouble obsessionnel qui m'oblige à jouer à la play et je n'arrive pas à m'arrêter tout le monde a ce trouble tout le monde moi aussi à la switch j'ai exactement le même trouble il parle un peu français ouais mais pas non mais toi tu parles pas français toi tu fais exprès toi tu parles complètement français tu fais juste genre oh la la mais pourquoi il m'envoie des paeve comme ça en allemand lui il a cru maintenant que j'étais son pote j'en peux plus des fois je rêve que je suis un ninja et quand je me réveille je suis plus fort que les autres jours ah bon rêve ça si tu te réveilles plus fort que les autres jours c'est cool ouais relou les rêves naissent dans nos pensées la journée et continuent la nuit sous forme de rêve mais en fait c'est juste le rêve c'est quand tu t'endors c'est juste la continuité de tes pensées sauf que tu penses plus quand tu dors c'est juste le le truc de pensée il se transforme en rêve tu captes mais genre c'est la suite des pensées ouais je rêve de devenir Okage Okage de Konoha je te jure moi aussi je rêve de ça de faire un enfant avec Hinata je suis morte t'as tout compris sur les rêves c'est ouf à 22 ans voir la théorie mais en fait tu sais quoi j'ai vraiment genre je m'intéresse de ouf à la psychologie et tout mais genre depuis que je suis petite j'écris des thèses ouais moi je sais pas j'ai des problèmes j'écris des thèses ou des théories et genre là ce que j'ai dit sur les rêves que c'est la continuité de la pensée genre que ça se transforme ça c'est moi dans ma tête je me suis créée genre je sais pas je me suis dit ça quand j'étais petite et genre je me suis j'ai plein de feuilles là-bas genre dans ma chambre et j'écris des théories en psychologie genre des méthodes pour arrêter de fumer genre plein de trucs et genre les rêves c'est vraiment un sujet qui me passionne donc j'ai beaucoup 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 de théories que j'ai écrites dessus et genre voilà donc du coup genre voilà mais c'est vrai qu'on me renseigne plus trop en ce moment mais t'inquiète j'ai déjà une bonne notion moi j'ai un rêve que je me souviens c'était un peu dans un univers jeu vidéo en guerre et je me suis pris une balle dans l'abdomen et j'avais la douleur et tout je me suis réveillée j'étais pas bien oh ouais putain mais ça c'est horrible quand t'as la douleur et tout merci de m'avoir suivie c'est trop sympa se réveiller dans un rêve plusieurs fois c'est énorme ouais c'est sûr ça ça m'est jamais arrivé de se réveiller dans mon rêve en vrai nos rêves même les plus chelous sont en lien avec nos passions pas que moi je pense c'est en lien avec tout tout ce qu'on peut penser ça se reflète dans nos rêves donc les rêves ça peut faire partie de tout si tu médites toute la journée tu verras que t'auras plus le contrôle de tes rêves mais je médite tu sais moi je fais tout moi je fais tout non en vrai je médite j'essaye de méditer au moins 10 minutes par jour genre j'écris dans mes notes genre je médite et après j'écris tous les jours ce qui se passe dans mes méditations genre comment je l'ai ressenti et tout ça ça aide de ouf enfin ça aide pour beaucoup de choses pour la pensée aussi mais je vais pas avoir en vrai genre je vais pas avoir le contrôle de mes rêves parce que mes rêves ils sont tellement what the fuck et genre tous les soirs je fais une aventure genre je vais dans des châteaux je fais des trucs de ouf genre je me bats contre des soldats et tout genre c'est trop cool donc j'ai pas envie d'avoir le contrôle de mes rêves ils sont assez cool comme ça enfin ils sont trop cool faut juste que je m'entraîne pour continuer à faire des trucs what the fuck comme ça dans mes nuits parce que toutes les nuits genre je dors les gens ils s'ennuient ils dorment tu vois moi je fais des aventures de ouf je vis deux fois moi t'as déjà rêvé que tu étais une autre personne non moi je suis toujours moi dans mes rêves mais j'ai déjà rêvé que j'étais par exemple un corbeau ou genre je sais pas genre mon moi il s'est projeté dans plusieurs autres trucs je sais pas si tu capes je vous raconte un de mes rêves et par rapport à ça je vous raconte mon traumatisme mais en vrai j'aurais pas dû le trouver parce que mes rêves ils étaient trop cool à propos de ça et maintenant je rêve plus du tout de ça alors qu'avant ça m'arrivait tout le temps attendez que je vous raconte le rêve que j'ai trouvé en fait depuis que je suis petite je fais beaucoup de rêves avec des toboggans et de l'eau vous savez genre comme dans les trucs d'attraction aquatique il y a tout le temps des toboggans avec de l'eau et genre il y a plein genre dans la plupart de mes rêves je rêvais que je descendais des toboggans avec de l'eau mais genre c'était trop bien tu vois genre j'avais des parcours et tout en plus il y en avait genre 10-20 des rêves comme ça et moi je me disais tout le temps ouais pourquoi pourquoi je rêve de toboggans avec de l'eau genre c'est pas normal genre tout le temps et après je réfléchis je réfléchis je réfléchis et je me suis dit peut-être parce que quand j'étais petite vous savez il y avait des toboggans comme ça et après un moment tu rentres dans un grand truc où tu tournes en rond dans le noir avec une bouée et au milieu tu descends et en fait moi j'ai tourné dans le noir mais ça c'était vrai c'était pas un rêve j'ai tourné dans le noir et j'étais bloquée à l'autre côté de la sortie et là en fait j'étais dans un creux et il y a de l'eau qui venait de tous les côtés j'étais dans le noir obscur de ouf et je me suis dit ouais genre j'étais vraiment bloquée j'ai eu peur de ouf je me suis dit putain plus jamais je peux sortir d'ici j'étais dans le noir il y avait de l'eau qui venait de tous les côtés j'arrivais pas à ressortir puisque c'était un petit creux j'essayais de ressortir et je me suis dit il y a une autre bouée qui va venir dans le noir et tout et la mer je peux plus sortir et tout et en fait je crois que ça ça m'a tellement traumatisé qu'après je faisais tout le temps des rêves de toboggan et tout ça et en fait depuis que j'ai trouvé ce truc inconscient je fais plus de rêves de toboggan putain c'était les meilleurs rêves mais j'en fais plus c'est trop triste ton esprit attend la chute mais j'avoue grave cool ce genre de toboggan de ouf mais vraiment c'est ouf genre maintenant j'en rêve plus et je me suis dit obligé j'ai trouvé le le traumatisme tu vois mais je trouve ça stylé quand même vous vous rappelez de vos cauchemars vous ? ouais putain mes cauchemars ils sont horribles ils sont horribles j'aime pas ça t'es venue cette addiction aux rêves mais j'ai pas une addiction aux rêves en fait je m'intéresse à beaucoup de sujets notamment les rêves sinon j'aurais aussi addiction aux plantes à la cuisine à l'hypnose à la psychologie à la fin j'aime trop de trucs tu vois j'aime tout beaucoup de choses ah oui mes cauchemars qui m'ont le plus marqué c'était genre je faisais des rêves normaux genre j'étais dans la classe ou dans la rue et d'un coup il y a une personne qui apparaît que je connais pas j'ai jamais vu et je sais pas pourquoi ça me faisait paniquer alors qu'il se passait rien mais c'était comme une présence malfaisante ouais je vois j'arrive pas à expliquer c'est une sensation qui m'est jamais arrivée ouais je comprends ce que tu veux dire moi après le rêve de la panthère celui dont je me souviens c'est un rêve du boulot j'étais real sur un clip et face au client du jour J je me souvenais plus du tout quoi faire je devais improviser au fur et à mesure bref j'ai passé mon rêve à bosser ah merde même dans ton rêve tu bosses ça c'est un peu nul mais va sur discord tu mets un tu vas sur mon discord et t'auras la notif du live comme ça tu peux venir comme ça je loupe rien grave grave moi je vous dis bonne nuit les gens force à vous à la prochaine vous pouvez passer quand vous voulez il n'y a pas de soucis vous vous rêvez les gens vous vous rêvez tous et demain vous me racontez s'il n'est pas chou de votre rêve sinon je ne veux pas savoir je m'emballe avec mais si vous faites un truc aventure un truc stylé tu vois vous me racontez allez moi je vous le laisse non ok pas de soucis je fais comme tu veux allez bye les gens à demain moi c'est toujours bizarre je te raconterai si t'es sûr t'allais sortir ça allez bye les gens moi je vous laisse là je suis KO c'est bon tranquille bye bye bonne nuit force à vous ciao 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 Sous-titrage ST' 501